Salut tout le monde, j'espère que vous allez excellemment bien, moi ça va super malgré un peu de fatigue Et ça c'est pas la question, aujourd'hui nous sommes sur la dernière pièce de l'archive de l'Ichiban Fuji Dragon Ball vs X-Fear Army Freezer avec le Grand Sage Namek Voilà, qui est ici, je vous refais le tour de la boîte, nous avons déjà fait Freezer et Guignou Voici, 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 et aujourd'hui on est parti sur le Grand Sage Namek avec Japanko Le Grand Sage Namek je vous le rappelle, c'est l'un des personnages essentiels dans Dragon Ball Pourquoi ? Parce que sans lui il n'y aurait pas les Dragon Ball de Namek Les Dragon Ball je vous le rappelle c'est les boules de cristal qui permet d'invoquer Shenron et de faire son vœu Voilà, tout simplement, donc le Grand Sage Namek s'il n'est pas là et s'il ne donne pas à un autre possesseur on va dire du trône Les Dragon Ball n'existeraient plus Donc plus de Dragon Ball, j'ai envie de te dire, plus de Dragon Ball Z Donc voilà, bien évidemment je résume ça très très vite Si vous voulez vraiment faire la petite histoire du Grand Sage Namek N'hésitez pas à le faire en commentaire Je me suis trompé sur par exemple Guignou, j'ai vu des commentaires où apparemment je disais n'importe quoi C'est certainement le cas, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau là Et ça fait des années que j'ai vu ces passages Donc vous m'excuserez, j'ai quelques difficultés Mais au Grand Sage Namek normalement je suis à peu près sûr Il n'y a pas trop de soucis là-dessus Mais en tout cas, voilà, si vous voulez raconter la petite histoire du Grand Sage Namek N'hésitez pas à le faire en commentaire Et d'ailleurs ça c'est pareil avec toutes les autres pièces, tous les autres personnages Donc si vous voulez faire celle de Guignou, de Freezer, n'hésitez vraiment pas En tout cas, aujourd'hui nous sommes avec le Grand Sage Namek Avec Japanko et Tiki Di Japanko Di Kano Et forcément nous sommes sur le dernier socle en plastique magnifique De cette Ichiban Koji Archive Donc nous sommes sur un socle magnifique je trouve Donc attend, oh pire, non c'est bon, ça va se voir Avec Goku, Gohan et ça je ne sais pas du tout comment ça s'appelle Marqué Dragon Ball Voilà, donc c'est parfait Moi je trouve ça magnifique, je trouve ça très très stylé C'est quali de ouf comme je vous l'avais déjà dit Et en plus ça fait très bien Genre vraiment à côté de Figurine, ça passe vraiment nickel Regardez-moi ça En plus c'est vraiment quali C'est épais Et c'est magnifique Moi je kiffe ce genre de trucs C'est comme les grandes affiches Les affiches comme ça à peu près En plastique je l'ai sur Kip de ouf Ça apporte vraiment pas mal de choses dans une collection Quand tu les mets en arrière-plan Quand tu as des figurines Quand tu les mets sur tes murs C'est vraiment magnifique Moi je sur Kip dans tous les cas Donc nous nous retrouvons avec le grand sage Namé Qui est pour moi l'une des archives les plus détaillées que j'ai Avec en premier lieu le socle Donc voilà, si vous voulez traduire ce qu'il y a marqué d'ici Avec votre traduction, c'est avec plaisir Là le petit embout pour placer le grand trône de ce sage Namé Donc avec les petits pics Bon là c'est pas terriblement bien fait C'est hyper fragile Les pointes sont pas trop ouf Bien plat sur l'assise Sur le dos aussi Les côtés magnifiquement bien détaillés Le derrière aussi Voilà Je trouve le socle très 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 beau Avec en plus la petite Dragon Ball ici Pour rappeler que c'est lui le protecteur entre guillemets des Dragon Ball Dans le socle en lui-même est super bien fait Nous allons le positionner ici Voilà Et petit bémol Alors moi j'ai pas compris Le grand sage Namé Il n'a absolument pas d'attache C'est à dire que Il n'y a pas de quoi le clipser quelque part Alors je me suis dit Bon peut-être qu'ils ont foutu un petit aimant ici Pour éviter que ça glisse Vu que le dos est relativement très très plat Il se place très bien sur son trône Comme vous pouvez le voir ici Voilà Même ici On peut voir Et là vous avez le grand sage Namé Mais par contre Voilà Alors on le pose Il se positionne parfaitement Tu le mets en avant C'est fini Moi j'aurais pensé Un petit système Tu mets un tout petit aimant ici Un tout petit aimant là Hop Ça bouge plus du tout Sauf qu'ils n'y ont pas pensé Donc c'est très dangereux Si vous bougez Si vous vous rappelez plus Des archives Qui ne s'attachent pas Ça peut être très très dangereux Moi c'est un truc Que j'ai pas forcément apprécié Un truc comme ça Je sais pas Tu te débrouilles Pour qu'il y ait au moins Un petit truc à clipser Dans le dos J'en sais rien Dans tous les cas Ça se serait pas vu Ça se serait pas vu Et en plus de ça Il y a quand même de l'espace Même sans rien Donc au pire des cas Tu mets quelque chose Je sais pas En termes de protection Pour pas que ça glisse Parce que c'est hyper dangereux Alors par contre Ils ont énormément réussi Cet aspect de vieillesse Du grand sage d'un mec Regardez bien Son visage Avec des tâches de vieillesse Les rides Non franchement C'est extrêmement bien fait On voit que c'est un gars Il a vécu quoi On voit que c'est un gars Qui a vécu de fou Les bras C'est pareil C'est énormément bien fait Par contre Petite déception Sur la réalisation Il y a un écart Avec Alors je sais pas Si ça s'appelle Une écharpe Qui est là Mais vous voyez Ce que je veux dire Il y a un écart Assez bizarre Entre l'écharpe Et la tête Et le corps J'ai pas forcément compris Le pourquoi du comment Genre vraiment Je comprends pas Il y a des petites traces De colle par ci par là La colorisation Est relativement Bien faite Il n'y a pas spécialement Plus de nuances Que ça Mais vraiment Le travail sur la tête Elle est incroyable Vraiment Elle est incroyable J'ai vraiment l'impression D'être en face D'un papy quoi D'un papy Un petit peu en surpoids Et qui Qui est fatigué Qui est fatigué D'être sur son trône Et qui ne peut Pratiquement plus bouger Ça ils ont énormément Bien réalisé Les bras c'est pareil Les mains pareil C'est relativement Bien fait On est sur un coloris Plutôt mat Dans l'ensemble Le visage Il est incroyable On ressent bien La vieillesse En fait Du personnage Genre même Les petites taches De vieillesse Ça sent incroyable Les petites rides Sur le front Sur le haut du crâne C'est insane Moi je trouve Que c'est insane Donc dans la globalité Plutôt très réussi Par contre Bah voilà Ça ne tient pas Pourquoi ? Pourquoi ça ne tient pas ? Pourquoi ne pas se donner la peine De mettre quelque chose Pour le clipser Ou les monter A son siège Que ça ne bouge plus ? Pourquoi prendre des risques Comme ça ? Surtout que A la base Ces figurines Viennent du Japon Et que vous avez Des tremblements de terre Alors comment vous faites ? Dites moi comment vous faites Avec vos archives Parce que c'est bien beau De les mettre dans des vitrines Et tout Mais avec un tremblement de terre Un peu plus fort que la moyenne Ça casse Ça bouge quand même Et là c'est un énorme risque En fait Surtout que c'est le grand sage Namek Donc je pense qu'une chute La colonne vertébrale Elle est foutue Tu vois Donc Donc non Je ne comprends pas ce truc De prendre des risques Pour rien Là en fait Là c'est vraiment Prendre des risques pour rien Parce que Malgré ça C'est quand même 15 euros la pièce C'est quand même 15 euros la pièce Donc Je ne sais pas Genre un bout de plastique en plus Qui le tient Je ne pense pas Que ça Ça vous fasse grande différence En fait Mais moi C'est quelque chose Qui m'a Qui m'a pas forcément plu Alors qu'en plus Voilà Elle est magnifique quoi C'est l'une des plus détaillées Je trouve Et la mieux réalisée Juste pour le visage Genre vraiment Le visage Moi il m'a bluffé Je ne sais pas vous Si vous l'avez ou quoi Mais moi le visage Il m'a bluffé de fou Bref Dites moi ce que vous en avez pensé En commentaire De ce grand sage namek Moi je vous fais Les petits plans L'outro Et terminado Voilà les gars Cette vidéo est terminée Merci encore à Japenko Et merci à tout le monde Tous ceux qui sont Sur cette vidéo En commentaire En like C'est vraiment Un pur bonheur De vous avoir Encore A chaque fois J'espère que ce grand sage namek Vous aura plu Voilà Il y a des petits défauts Par ci par là Mais le plus gros bémol C'est vraiment La prise de risque De casser cette figurine Parce que ça ne tient pas Vraiment Un petit aimant là En plus C'est limite fait exprès C'est limite fait exprès Tu le places juste là Tout fin Et bim C'est terminado Tu vois ce que je veux dire En plus les aimants C'est pas ce qui coûte le plus cher Sincèrement Donc voilà Donc ça fait un peu suer Mais au final Voilà Quand c'est posé Nous en France On n'a pas trop 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 De risque de tremblement de terre Assez énorme Assez élevé Donc voilà Mais on sait jamais On sait jamais On se bouscule sur le meuble Où il y a les figurines Bam Ça part Tu vois C'est cassé C'est cassé Donc ça C'est un peu dommage Mais malgré ça Je la trouve magnifique En fait Vraiment ce visage Moi il me C'est excellent en fait Vraiment c'est excellent Avec les petites antennes Les petites oreilles pointues Tout ça Non franchement Et le trône C'est parfait C'est parfait Mais voilà Il y a ce petit bémol Malheureusement Donc je remercie encore Japenko Jérôme et Franck Pour leur travail Leur cadeau Leur envoi Hyper rapide Je vous fais plein plein de gros bisous Et je vous retrouve Et je vous retrouve Normalement très bientôt Je l'espère En tout cas Et je vous laisse les petits plans Et je vous fais plein de gros bisous Peace Et pas sur moi Pouh Pouh Petit code promo Clémento Pour avoir 5% de réduction Sur tout le site Japenko Sauf Hors code promo Exemple Si vous passez une commande Avec un article Hors code promo Accompagné d'un article Où celui-ci peut fonctionner La réduction Se fera sur l'article En question Aïe ! Ha 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 ! Yeah ! Peace, peace !